TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Alors donc après l'introduction je dis avec les consignes que je vous ai donné tout à l'heure Donc il y a maintenant un plan surtout au niveau du développement Donc il y a une introduction Je viens de vous donner un modèle, un exemple d'introduction, il y en a plusieurs comme je l'ai dit Et dans le développement Il y a d'abord le premier point Les anticorps Membranaires Et ensuite il y a les anticorps, je vais mettre des numéros carrément pour que ça soit plus facile Donc il y a les anticorps Membranaires et puis il y a les anticorps Circulant Alors après il y a évidemment, c'est ça le développement avec les schémas à chaque niveau Et puis comme vous voyez, simple Donc l'élève doit savoir respecter ce plan là, il faut le chercher déjà en rapport avec le sujet et le respecter Maintenant, le reste après c'est court Est-ce que l'élève connaît les anticorps Membranaires et quel chemin l'élève va proposer pour ces anticorps membranaires Ensuite, est-ce que l'élève connaît les anticorps circulants Quel est le chemin qu'il va proposer Et là, au lieu de mettre le rôle Parce que le rôle sera évidemment dans le texte Mais il faut d'abord les présenter dans le texte Il faut ensuite dessiner Puisque le sujet nous demande d'illustrer Et après il faut donner le rôle Donc il faut nécessairement que l'élève réponde à la question Mais pas forcément s'arrêter à la question uniquement Ici, on demande le rôle des anticorps circulants Moi je trouve que, déjà il faut savoir où ça se trouve Où est-ce qu'on trouve les anticorps circulants Pourquoi ceux-ci sont qualifiés d'anticorps membranaires Et d'autres sont qualifiés d'anticorps circulants Alors, après dans le traitement Donc l'élève respecte ça Ici, les anticorps membranaires L'élève doit savoir que ce sont des anticorps localisés Au niveau de la membrane des lymphocytes B Donc ces marques et ces anticorps membranaires Ce sont des immunoglobulines en fait Ce sont des immunoglobulines de type particulier Avec les mêmes parties Donc une forme de Y Et ces anticorps membranaires existent dès la naissance Donc il y a, lors de la différenciation des LB Il y a des LB de différents types Tous complémentaires ou tous spécifiques d'un antigène donné Donc les anticorps membranaires Ce sont des marqueurs qui permettent aux LB de faire la reconnaissance directe Donc si on vous connaît le rôle Voilà le rôle des anticorps membranaires Les anticorps membranaires localisés au niveau de la surface des LB Sont capables d'être complémentaires avec un antigène Donc leur rôle, je le répète encore une fois C'est de faire la reconnaissance directe Donc c'est grâce à ces anticorps que les LB peuvent reconnaître directement un antigène Vous savez qu'on précise de reconnaître directement Parce que les LB qui ne sont pas concernés par ce sujet Font ce qu'on appelle la double reconnaissance Donc le rôle des anticorps membranaires, je le répète C'est de faire la reconnaissance directe Donc de permettre aux LB qui les portent De faire la reconnaissance directe Chaque LB ne porte qu'un seul type d'anticorps membranaires Voilà pourquoi chaque LB ne peut reconnaître qu'un seul type d'antigène Ce qui, dans le cas de la RMH C'est ça qu'on appelle le premier signal Donc ces anticorps membranaires permettent en réalité De faire la sélection de LB capable de reconnaître directement L'antigène qui est entré dans l'organisme Pour pouvoir faire la suite de la réponse immunitaire Jusqu'à la phase, n'est-ce pas, effectuée Donc les anticorps membranaires, voilà ce que l'élève est censé dire là-bas Les anticorps circulants sont les plus importants d'étudier C'est ce qu'on appelle donc les immunoglobulins Ces anticorps circulants, contrairement aux anticorps membranaires Qui sont présents à la surface de LB Les anticorps circulants sont fabriqués par les plasmocytes Les plasmocytes sont eux-mêmes ici, comme vous le savez, des lymphocytes B Donc ça reste dans la RIMH Donc quelque part, ces anticorps-là qu'on appelle des immunoglobulins Je vous avais dit dans le cours qu'il y a cinq types d'immunoglobulins Donc cinq types d'anticorps, certains présents dans le sang, d'autres Même dans les maternels, il y a, je vous avais expliqué, des anticorps Ici donc c'est les immunoglobulins G, les immunoglobulins A, les immunoglobulins M, les immunoglobulins E Qui sont les plus connus, nombreux Et les immunoglobulins, n'est-ce pas, G Donc ce qu'il faut comprendre ici avec le cours, c'est que Les anticorps circulants sont des anticorps qui sont présents à la fin de la réponse immunitaire Ce sont ces anticorps qui vont se fixer sur les antigènes de façon spécifique pour les neutraliser Donc ce sont des véritables armes qu'utilisent les plasmocytes pour neutraliser les antigènes Et former avec ces antigènes justement ce qu'on appelle le complexe immun Qui sera éliminé après par phagocytose Donc autant les anticorps membranaires interviennent pendant la phase d'induction Avec donc la reconnaissance directe Autant les anticorps circulants E, c'est les anticorps en général que les élèves connaissent le plus Ces anticorps-là sont présents non pas dans la phase d'induction comme les anticorps membranaires Ou interviennent dans la phase d'induction Mais eux, ils interviennent dans la phase effectrice Parce que les effecteurs de la IRIMH, comme vous le savez, sont les plasmocytes Et bien justement, les anticorps circulants sont les armes qui utilisent les plasmocytes Donc pour neutraliser les antigènes et former un complexe immun Alors ça c'est par rapport au texte que l'élève doit écrire Mais on demande d'illustrer Donc là, pour moi, l'élève peut dessiner des antilles LB avec leur anticorps membranaires Et là, par contre aussi, l'élève peut dessiner carrément un anticorps circulant Avec ses ponts de sulfure Donc ça sont sa partie variable, sa partie constante Donc voilà les deux chemins qui vont permettre à l'élève de dessiner cela Donc je vais essayer de vous proposer ces deux chemins avant de pouvoir terminer le sujet Donc après l'induction, comme je l'ai dit, le développement comprend Donc le premier point ici, c'est les anticorps membranaires Je l'ai dit que les anticorps membranaires sont présents à la surface de l'infocyte B Et leur rôle, c'est de permettre la reconnaissance directe Maintenant, regardez les chemins d'illustration que je vous propose Donc vous avez ici trois types de l'infocyte B Avec ici, donc le l'infocyte B qui est là Et ce que vous avez ici, c'est ça qu'on appelle les anticorps membranaires Donc les anticorps membranaires sont en réalité les récepteurs des l'infocyte B Donc anticorps membranaires, voilà Donc voilà les anticorps membranaires ici Donc sachant que ça, ce sont des LB Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois anticorps que j'ai proposés sont différents Donc c'est pour illustrer le fait que, par exemple, si vous avez un épitope qui a cette forme Un autre épitope qui a cette forme Et un dernier épitope qui a cette forme Voilà Et bien vous avez Je vous laisse visuellement déjà deviner que cet épitope là sera reconnu par ce type de LB Regardez la complémentarité Voilà, donc reconnu Parce que grâce à la complémentarité Ce type d'épitope ici, comme ça Sera reconnu Voilà Vous voyez, cette complémentarité Et ce type de épitope qui est là Donc sera reconnu par Vous voyez Avec une sorte de complémentarité C'est juste une illustration Vous voyez Donc voilà la reconnaissance directe Maintenant, ne pas oublier que ça, ce sont des épitopes C'est-à-dire ce qu'on appelle également les déterminants antigéniques Présents donc au niveau de certains antigènes Et ces trois types de lymphocytes donc permettent de les éliminer Donc voilà pour les anticorps membranais Nous allons passer aux anticorps circulants Qui sont un peu plus détaillés A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter A Ecole au Sénégal Les laçons sont beaucoup plus détaillées Va sur Ecole au Sénégal Les professeurs galés pour te guider